bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour Happy Humble Burger Barn il s'agit je pense d'un de ces jeux maudit playstation 1 je sais pas pourquoi mais tous les jeux récents ou du moins dans le top je pense qu'il est pas récent j'ai déjà vu des gens faire des vidéos dessus c'est pour ça que j'ai parlé c'est monté en top voilà Happy Humble Burger Barn Bon c'est japonais Attends je me suis endormi au volant Oh c'est mal ça c'est mal parce que c'est d'habitude tu vois dans ce genre de jeu Northbury Brawl The Movie parce que d'habitude dans ce genre de cas ce serait plutôt c'est quoi ça qu'est à dire que ceci non c'est pas moi qui ai fait la marche arrière là parce qu'on est en pente il y a un cadavre de serre sur la route ok ça bug parce que on va remonter Ah je suis pas habitué aux voitures à vitesse on dirait C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai repris la route j'ai repris la route la pente est passée voilà on arrive au boulot PATRON Apparemment on peut pas aller directement au boulot par la porte C'est suffisant Alors comme vous le voyez je travaille au Happy Humble Burger Barn Comme tout bon employé Avant le boulot Moi Oh on a un On a un drive-thru Avant le boulot moi Il y a des rats Je mangeais un petit Ah il y a des rats putain Je vais fumer une petite clope avant le boulot comme tout employé de fast food Dignes de ce nom on a une poubelle Et apparemment cette petite vache a l'air d'être dissimulée partout Même dans mon coffre dis donc Par contre la cigarette n'a pas l'air d'aller bien vite Allez C'est le moment d'aller au boulot Alors attend Tous les employés doivent pointer Pas de responsabilité ok On va pointer On a un téléphone on a une basse aussi j'ai vu On a une boombox On a les ingrédients et Il y en a une là aussi Ah il y en a une là aussi Des jolies chiennes Des chiennes mignonnes Alors Donc les chiottes on est en train de les nettoyer on dirait Je ne peux pas entrer dans les chiottes Par contre je peux pousser les trucs c'est bien Les employés ne peuvent pas entrer dans les chiottes C'est interdit apparemment On a une Est-ce que la mascotte géante Oh Elle fait un plus gros bruit Et puis Humble Burger Barn J'adore ce logo Donc on peut se resservir Donc il faut que j'allume Ça y est Nous sommes ouverts Le spoopy stuff peut commencer Comment faire un pie de luxe À frapper un pâté congelé Placer le pain à l'étui La tomate Les oignons Ok C'est pas grave Ça fait pas 10 secondes Vous voulez quoi ? Une boisson Un happy de luxe Et des nuggets au saumon Votre happy de luxe arrive C'est pas encore cuit Ah Et n'oublions pas les oignons Bouffe Ah Ça rentre directement Voilà votre coca Et Ça c'est des frites Les nuggets au saumon Tiens Et étouffe-toi avec Bonne journée Je vais préparer des ingrédients à l'avance Bonjour Bienvenue chez McDo Puis-je prendre votre commande Bonjour Bienvenue chez McDo Puis-je prendre votre commande Il manque quelque chose T'as oublié de mettre Les cornichons Qu'est-ce que vous voulez Euh Oh Vous voulez une boisson froide Très bien Et un soft pour la deux Merci Revenez nous voir On peut préparer des frites à l'avance On peut préparer des frites à l'avance Aujourd'hui Replace du jour Couille sautée Qu'est-ce que tu veux Un milkshake et un happy deluxe T'as de la chance mon vieux Voilà ton milkshake Et voilà ton happy deluxe Préparé il y a quelques minutes Quelques minutes monsieur j'arrive Le temps de jeter les poubelles dehors Pour faciliter le trans Oh il y avait une vachette Derrière la poubelle Le temps de faciliter le transit intestinal Ah vous venez juste d'arriver Très bien J'espère que vous voulez un happy deluxe Parce que je suis en train de me préparer Je comprends pas quand vous parlez comme ça Qu'est-ce que tu veux Un milkshake Tu veux un milkshake et une boisson C'est pas un peu débilus C'est pour deux personnes Ah ouais telle nuggets C'est pour deux personnes aussi gros lard Tu fais de la grossophobie Oui 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 J'ai mis un steak sur le feu Parce qu'il faut à préparer des happy deluxe C'est un client ou pas Il t'en dit une petite minute Quelqu'un Ah euh Je dois savoir votre statut Maintenant Je dois savoir votre statut Maintenant Où est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qui tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ghost 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 Ok à toucher à ma basse Quelqu'un a acheté un des sacs poubelle On dirait Où est le dernier sac poubelle ? Il a rip-hop ? Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Enquêtez sur quel bruit ? Oh, mais ça c'est la radio, ça ? Qui a fait ça ? Qui ? Je vous préviens, je fais des Happy Deluxe moi. Si vous continuez comme ça moi, je fais des Happy Meal. Vous allez voir, vous allez dégobiller parce que là, moi je fais ça avec amour et si vous voulez que je fasse des Happy Meal, je crache dessus. Bonjour, bienvenue chez Shitty Walk. Aujourd'hui au menu, couille de bison sautée à la vanille. Qu'est-ce que tu veux ? Un Happy Deluxe c'est tout ? Il n'y a pas des frites avec ? Parce que venir juste pour un Happy Deluxe, je sais bien qu'on n'est plus en confinement là, mais quand même. Vous pourriez au moins venir pour autre chose. Ah, un bon vieux steak. Vous savez ce qui irait plus vite. Bonjour Monsieur, ou Madame, ou les deux. Bienvenue chez Shitty Walk. Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Des frites et deux boissons. C'est à moi ça. Vous savez qu'il y a un distributeur là dans le couloir, tout ce que vous avez à faire c'est payer. Bouffe. C'est vrai quoi ? Ah pardon je te donne des milkshakes depuis tout à l'heure. Oh. My bad. C'est juste que tu vois là il vient de m'arriver un truc plutôt terrible. Quelqu'un est au drive-thru. J'ai pas une caméra sur... Ah ouais c'est bien ça me semblait. Bah. Bah. Meumeu. Bah ils ont volé la meumeu. Bon, juste pour info. J'ai encore deux pâtés à faire. Alors STP la meumeu. Tu te calmes. Tu te calmes la meumeu. Regarde. Tu vois. J'ai encore deux pâtés à préparer. Alors s'il te plaît la meumeu. Tu calmes tes ardeurs. Je mets les cornichons. Où sont passés mes pâtés ? Ouf. Que tu fasses peur à mes clients. D'accord. Que tu fasses chier mon service. Passe encore. Mais que tu me voiles m'épater. Bon et en plus tu fermes encore la porte. Mais t'es vraiment intelligent hein. Je suis sûr c'est encore Kevin ça. Ça c'est Kevin mon collègue qui fait le travail de jour. Je suis sûr c'est pour ça que je l'ai pas trouvé. Kevin. C'est pas drôle Kevin. Je vais appeler le patron. Je dois savoir. Je dois savoir. Patron. Oui patron. Il y a un problème. Oui il y a un problème. Il y a ma porte qui n'arrête pas de se fermer toute seule. Les lumières qui s'éteignent. Et puis il y a la voiture. Oui il y a la vache au drive-thru. Oui. Oui. Je sais pas. Est-ce que c'est Kevin qui fait des blagues. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il s'est passé là ? Merci. Est-ce que je pourrais avoir une horloge dans le bon sens. S'il te plait aussi patron. Parce que là mon horaire tourne à l'envers. Et j'ai perdu des pâtés. Si je les mets là peut-être que ça arrêtera de faire chier son monde si je mets plusieurs pâtés en même temps. Non mais sans blague patron quoi. Je suis à deux doigts de fermer la boutique quoi. Bonjour. Bienvenue chez CityWalk. Mais tu travailles chez HappyBurnBurn. Oui je sais. Qu'est-ce que tu veux ? Des freight, des freight et des nuggets. Putain tu serais pas de la famille Tuche toi ? T'as de la chance. Justement on a des freight. Des freight. Et puis des nuggets. Merci revenez nous voir. Chers clients, j'ai l'impression que HappyBurnBurn est en T. Parce que mes burgers n'arrêtent pas de disparaître. Mon travail. N'est pas... Non, ne venez pas monsieur. Non, ne regardez pas mes pâtés disparaissent derrière moi. Monsieur, ne venez pas, ne venez pas. Chut, 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 chut. Quoi qu'il arrive ne demande pas un Happy Burger. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit qu'il fallait pas le commander. Il y a quelqu'un qui l'est fait disparaître. Je crois que c'est la vache. Il y a même tout à l'heure, je vous dis ça en anecdote, mais il y a un putain de client qui a disparu alors que je lui servais sa bouffe. Vous y croyez ça ? Heureusement qu'il a payé d'avance ce con là. Mais vous, vous êtes pas comme ça monsieur. Je suis sûr que vous, non seulement vous allez apprécier ce burger qui ne disparaîtra pas, mais vous ne disparaîtrez pas non plus. Et je peux plus la bouger celle-là. I need to know. Pogo ! Oui, j'ai compris. Il ne se passe absolument rien. Tout est super génial. Tout est super cool. Quand on bosse en équipe. Tout est super génial. Tout est super génial. Tout est super cool quand tu manges un pâté. Tout est super génial. Niquez vos mères. Pour l'instant, ils ont pas encore attaqué, c'est qu'ils peuvent pas rentrer dans le resto. Donc c'est que je suis bien à l'aise là, moi. Ah. Parce qu'il faut jamais, les enfants, lorsque vous êtes confrontés au paranormal, ne sortez jamais l'estomac vide. T'étais une vache, toi, avant. Par contre, euh... T'as pas de zizi. Bonjour messieurs. Ah. Est-ce que vous avez anéanti, euh... Oh. Ouf. Mes clopes. Tu m'as pas à payer ou pas? C'est comme nous. Ta race on a frais. Ta joie. Il semble que je... Que tout ceci n'est qu'une simulation mais pas le burger. Est-ce qu'on a fait des tests sur moi ou est-ce que je me suis introduit pour devenir employé de... Pourquoi il y a un sol années 80 ? On va ranger le burger, voilà, s'il y a eu une urgence suivez la route d'évacuation, d'accord, mais c'est des gens ça ? C'est des mannequins ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un espèce de gobelin. Ah non, c'est la vache ! C'est la vache mais sans tête ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un ascenseur. L'esclave de la... Enfin, l'esclave du bas-paiement. Alors, lieu Happy's Humble Burger Barn, un employé de fast-food sous-payé qui vit de paiement de fin de mois à paiement de fin de mois. Alors, méthode, audio... Alors... Audio... Enfin, et en... Enfin, épanouissement de cerveau visuel et auditif. Trauma basé sur le climax, donc la fin. Et... La lumière qui drogue. Je vais pas tout traduire mais on dirait qu'ils font des expériences avec des scènes, avec des simulations. Comme dans... Oh, mais apparemment je monte déjà. Comme dans... Je sais plus le nom... Cabine in the Wood. Où ils font des... Des sacrifices humains. En les soumettant à des tests... Enfin, plutôt en les soumettant à des stimuli... Ou... C'est ça l'explosion que j'ai entendu en fait. C'est qu'on dirait qu'ils se sont fait attaquer. Putain, la référence à Jurassic Park là. Putain, par contre, je lag. C'est pas possible. Oh, il a l'air posé celui-là. Ah, l'expérience... Influence, le contrôle de l'esprit... Casser la condition... 5%... Ok, donc... D'après ce que je lis... Cet établissement fait des expériences sur des sujets comme mon personnage. Donc comme moi. Pour essayer de nous maintenir dans des environnements contrôlés. C'est-à-dire en... En nous mettant sous pression par des actes... Spoopis. Pour que quand on sorte, en fait, on soit... Enfin, qu'on soit docile. Parce qu'on ne sera plus jamais sujet à ce genre de trucs. Du coup, on sera docile. Quoi qu'il arrive. Influence... Donc oui, c'est pour l'influence des sujets. Ils utilisent des triggers. Moi, à mon avis, les triggers, ça devait être... Euh... Les vaches. C'est pour ça que ça faisait des drôles de bruits et tout ça. Il y a d'autres documents. Opération... Euh... Happy Humble... Happy Humble... Happy Humble's Burger Barn. Et le menu subliminal... Euh... Euh... C'est une expérience. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, le... La couleur et le... Le ton derrière les... Le menu, c'est de la viande crue. Pour augmenter le trauma et le dégoût. Ok, donc carrément, j'étais un putain de... De cobaye pour leurs expériences. Il n'y a pas d'autre... De message. En tout cas, il y avait l'air d'avoir beaucoup de gens qui peut-être regardaient ce que je faisais. Mais quelqu'un... Peut-être à un ancien sujet de test... C'est possible. Moi, je pense sincèrement que s'il y a un sujet de test qui a réussi à se souvenir... De ce qui se passait ici, qu'il a pu se venger et poser une bombe. Ah ouais, il y a quelqu'un qui a tiré. Il y a une porte ouverte là-bas, je parie que c'est par là que je dois aller. Donc ça, c'est de nouveau le même papier qu'on a lu tout à l'heure. D'accord. Attends, est-ce qu'il a un flingue ? T'as pas de flingue. Comment tu t'es... C'est pas toi qui t'es tué du coup. Bon, j'ai compris qu'il fallait que je mette la cassette, mais... Regardez sa tête et j'ai entendu un coup de feu. Ça a l'air fumant encore. Je pense que c'est un des docteurs de l'expérience. Ouais, il fume encore. C'est pas ma souris qui bouge comme ça, c'est des mouches, on dirait. Ou de la poussière. Si tu regardes ça... On s'aurait besoin d'aide. Pour en des années... Ok, il regrette ce qu'il a fait, il dit que ce qu'ils ont fait est horrible et brutal. Il a vu des choses qu'il ne peut pas expliquer. Des horreurs qui ont hanté ses cauchemars. Paragon a fait de l'avancée dans la technologie. Pendant des siècles. Ok, donc selon lui, ils ont fait des avancées de plusieurs siècles et qui vont revenir à l'âge de pierre. Maintenant. Ils ont voulu jouer aux dieux. Ces recherches sont devenues non-éthiques. Ils font des crimes contre l'humanité ici. Ils payent les conséquences. Ils payent les conséquences. Ils indoctrinent les gens. C'est comme l'esclavage. Il ne peut pas laisser faire ça. Il a tiré la sonnette d'alarme entre guillemets. Il a envoyé cette cassette à tous les médias du monde qu'il a pu trouver. Et il va exposer l'entreprise Paragon. Mais le chef d'entreprise a perdu l'esprit. Et lui aussi. Ils ne peuvent pas soigner la mort. Ils n'ont pas pu soigner leur avancée. Ils le méritent. Et ce qui arrive, ils le méritent apparemment. Ok. Ok. Et qu'est-ce que je fais maintenant mon petit? Bon bah. Ah, d'accord. Ok. Donc voilà. C'était Happy Humble Burger Barn. Qui apparemment. Était sur des expérimentations. Pour rendre les gens dociles. C'était intéressant. Même si le côté. C'est une simulation tout ça. J'aurais bien évité. Je préférais sincèrement le truc avec. Comment. Le restaurant en thé. Ça aurait pu rester comme ça pour moi. Mais. Pfff. Après ils ont été là où ils voulaient. Mais il aurait fallu qu'il y ait plus. Peut-être de jeux. Limite. Pourquoi ne pas faire les autres simulations. L'hôpital. Le cimetière. Et. Ensuite tout rassembler. Pour que les histoires soient cohérentes. Peut-être que. Celui qui a provoqué l'explosion. Est un de ceux des trucs précédents. Peut-être que le médecin a réussi. Qu'on voit là. N'est pas vraiment un employé. Peut-être que c'est un type. Qui travaillait. Dans l'hôpital. Dont on a vu. Pour les simulations. Qui s'est échappé. Qu'il est revenu. Habillé en docteur. Qu'il a fait sauter l'établissement. A créé une cassette. Qu'il a envoyé à tout le monde. Et ensuite s'est suicidé. Ah. Apparemment j'ai débloqué un mode sans fin. Ah c'est nouveau ça. Vous occupez vous. Des clients. Pour toujours. Ouah. Y'a vraiment quelqu'un qui va venir au drive-in ? Shake Shake Fries Happy Deluxe. Je vais pas faire ça. Je vais m'arrêter là tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner. A mettre un j'aime. A commenter cette vidéo. Et la partager. Non. Non. Je prends votre argent. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Sur Dark Otaku Gaming. Pour nos vidéos d'Halloween. C'était Devil. Et allez bien vous faire mettre. Pas à vous les viewers. Les clients. Abonnez-vous. Les vidéos.